La Terre, formée il y a 4,5 milliards d'années par accrétion, est d'abord une vaste étendue de feux, de roches et de métaux fondus qui, en refroidissant, vont libérer une quantité incroyable de vapeur d'eau. En se condensant, cette dernière va former les océans, au fond desquels les premières formes de vie, bien plus petites que des fourmis, vont apparaître. C'est justement au fond de cet océan que commence notre histoire. Ou plutôt, votre histoire. Coupé, c'est bon François, elle est bonne, on la met en boîte pour la capsule numéro 5 de La Terre éclata. Ton cassage du quatrième mur était parfait. Ah bah tant mieux, bon, tu penses qu'on peut en profiter pour enregistrer la bande-annonce pour le ciné, non ? Oh je me sens d'humeur à casser plein de quatrièmes murs aujourd'hui, t'imagines même pas ? Tant que t'en casses pas dans la vraie vie. C'est à ce moment que tout a commencé. La phrase de Mickaël résonnait dans ma tête. Dans la vraie vie. Ah il est con ce mec. Dans la vraie vie. Et hypothétiquement, si mon quatrième mur existait et que je voulais le briser... Mais ce Mickaël est un génie ! Il n'y a aucune raison que le quatrième mur de la vraie vie n'existe pas. Mais où, où est-il ? Attends, 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 Mickaël ! Lance l'enregistrement, j'ai une idée qui va changer le cours de nos vies. Après son succès en audio, le best-seller Et la Terre éclata est enfin adapté à l'écran. Quand vous sortirez du cinéma, trouvez et cassez le quatrième mur de votre vie ! Et d'un coup, tout a pris les proportions phénoménales que vous connaissez. La chaîne YouTube des casseurs de murs a atteint aujourd'hui un milliard de vues par jour. Mais ça ne veut rien dire ! J'ai rien dit par jour, monsieur. Mais alors ? Autres bâtiments ont été détruits mur après mur. Les vandales expliquent ces actes par une peur de s'être trompés en comptant. Ne sachant pas quel mur est le premier, et donc quel mur est le quatrième. C'est terrible ! Ils ont débarqué chez moi, avec des pèles et des pioches. Des pèles et des pioches. 40 ans se sont écoulés depuis la diffusion de la bande-annonce. Chaque jour, des maçons construisent des murs qui sont détruits le lendemain, et pourtant, nous n'avons toujours pas trouvé notre quatrième mur. Je sens l'espoir m'abandonner. Une douleur dans mon bras gauche me cloue au sol. Je vais mourir, et l'unique chose qui me retienne encore, c'est mon plancher. Mon plancher ? Le quatrième mur était horizontal. Rassemblant le peu de force qui me reste, j'empoigne mon marteau et je frappe. Je vais enfin rencontrer ceux qui nous observent depuis si longtemps. Je vois des formes noires dans la lumière. Est-ce que vous les voyez, vous aussi ? Un humain ! Un humain a découvert le quatrième mur ! Notre sécurité est compromise ! Qu'on appelle la reine-mère ! Reine-mère ! Oh, majesté, grande génitrice de toutes les fourmis vivantes ! Les humains ont finalement trouvé le quatrième mur ! Il est temps d'utiliser le bouton rouge ! S'il est temps, ainsi soit-il. Adieu, jeunes soldats, adieu, mes filles, adieu monde. Je déclenche le bouton rouge. Et la terre éclate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada